Qui pourra venir guérir notre cœur brisé? Qui nous redonnera de l'espérance? Qui nous permettra de repartir à zéro? Qui nous dira ce qu'on fait là et où on va? Les hommes politiques se sont réunis. Ils ont proposé des solutions. Ils ont même fait des révolutions. Mais nos cœurs sont restés révoltés. Les hommes religieux se sont réunis. Ils ont créé de belles cérémonies. On a voulu y croire aussi. Mais nos cœurs ont été déçus. Les artistes se sont réunis. Ils ont créé de belles mélodies. Cela nous a charmés un moment. Mais nos cœurs sont redevenus test. Les savants se sont réunis. Ils ont découvert beaucoup de choses pour améliorer la vie. Mais nos cœurs sont restés insatisfaits. Les philosophes se sont égarés. Alors un enfant sans force et sans argent est venu nous sauver. Ils n'avaient pas beaucoup d'amis politiques, d'amis religieux, d'amis savants ou riches, rien que des pauvres et des humbles. Mais ils s'appelaient Emmanuel. Emmanuel, cela veut dire Dieu avec nous. Cet enfant a né il y a un peu plus de 2000 ans dans une simple étable. Il a grandi et montré à tous le vrai visage de Dieu. Guérissant les cœurs brisés, les malades, donnant à tous un nouveau départ, redonnant du sens à nos vies, apportant le pardon et la vie éternelle. Il est venu mourir sur une croix, lui qui n'avait rien fait, pour porter lui-même le poids de nos fautes, pour payer la dette que nous avons tous envers Dieu. Il est venu nous sauver de nos péchés et de ses conséquences tragiques et éternelles. Il est ressuscité pour nous faire ressusciter aussi à une nouvelle vie, une vie d'amour, une vie sainte, et pour nous faire entrer dans la grande famille de Dieu, détruisant toutes les barrières sociales, raciales, religieuses et culturelles. Quand, il y a 2000 ans, Marie, sa mère, est entrée à Bethléem, il n'y avait pas de place pour faire naître le Fils de Dieu. Il y a-t-il une place aujourd'hui dans ton cœur pour Jésus ? Il peut tout changer dans ta vie. Si tu veux le croire, fais avec moi maintenant cette prière avec foi et sincérité. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que je ne mérite pas le paradis. Mais je crois que tu es venu pour me sauver et que tu es mort sous la croix pour subir le châtiment que je mérite à cause de mes péchés. Je veux me repentir, confesser mes péchés et les abandonner. Je crois que tu es le sauveur, le Fils du Dieu vivant, et que Dieu t'a ressuscité des morts. Je t'ouvre mon cœur et reçois ton esprit pour recommencer avec toi une vie nouvelle, te servir et faire ta volonté. Amen. Va dans une église évangélique qui enseigne la Bible afin de grandir avec d'autres personnes qui partagent la même foi en Dieu. Clique sur ce lien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501